Alors, ce qu'avons fait mercredi hier, le 4 novembre, alors l'idée, je vais partager mon écran, oui, et bien l'idée était là, on a commencé au 9 de 2, donc oui mon pdf il est là, au 9 de 1, 9 de 2, exo, fort et somme de la série, j'espère que cette vidéo ne sera pas coupée, ok, bien Tony, j'en ai besoin, voilà Tony, alors le temps que Tony se lance, ça c'était l'exercice d'avant, donc je vais faire fichier, enregistrer sous, pardon, 9 de 2, ok, oui note, c'est parti, et ça, je m'en moque, alors l'exercice, c'était quoi, c'était la série de l'air, le problème de balle, vous avez ici une expression que vous devez comprendre, il est question d'une suite UN, N c'est supérieur au 1, donc ça commence par 1, et puis UN c'est la somme pour K allant de 1 à N de la fraction, donc 1 sur K au carré, cette suite est censée converger sur pi carré sur 6, vers pi carré sur 6, pardon, quand vous avez l'infini, et puis vous avez ici la valeur pi carré sur 6, 1,6449 plus d'autres valeurs, dans le sujet, donc ça c'est une copie d'ego, je ne sais quel bouquin, on vous dit que, alors vous le lirez, moi je fais vite, pour obtenir les 4 décimales exactes, il faut additionner 15 000, on va tester avec 15 000, mais à première vue on testera aussi avec 150 000, donc moi je veux tester, je veux faire un petit programme, que je collerai ici, qui me permet de faire la somme des 150 000, des 15 000, pardon, premiers termes de cette suite, alors en y réfléchissant, moi la somme de tous ces termes, ça va être une boucle, d'ailleurs je crois que je vous donne, non ça c'est un exemple de correction, et ben vous avez mes pistes, une boucle, 15 000 tours, et puis une valeur que j'écrase, bon ben ça c'est censé vous aider, donc si je vais sur Tony, alors je vais appeler ça BAL, pardon BAL, donc c'est une variable, je ne mets pas de commentaire, BAL égale, si je fais comme ça, ce serait pas mieux, hop, c'est peut-être ça qui j'aimais, ouais on va voir, alors mes deux écrans, bon, alors BAL égale, ça commence, je vais mettre 0 dedans, je teste, là je vais commencer la boucle, for i in range, alors je vais mettre 15 000, je ferai une note, je n'oublie pas mes deux points, j'appuie sur entrée, donc là i va tourner de 0 à 14 999, ça me fera bien 15 000 valeurs de i, de 0 à 14 999, après j'ai pas trop d'idées sur le coup, ben ça va être BAL, c'est une valeur que j'écrase, BAL égale BAL plus, alors ben le truc là, 1 sur K carré, enfin pour moi le K c'est i, donc 1 divisé par i au carré, c'est deux étoiles, toc, et puis si je me rappelle qu'au début, moi j'ai l'habitude de ne pas me lancer dans des grandes boucles, pour tester, donc je vais faire 10, puis je vais glisser un petit print en dessous pour voir ce que ça me donne, moi ce qu'il faut imprimer, c'est print BAL, avec ça, qu'est-ce que ça me fait ? Alors, bon ben déjà je suis un peu brillant, BAL, 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 qu'est-ce qu'il me dit ? Le problème, ligne 4, BAL est égal à BAL plus 1 sur i au carré, là, eh oui, c'est la même erreur qu'hier, donc division par 0, c'est sûr que i commence par 0, et là je divise par 0 au carré, donc ça ne lui plaît pas, alors hier on avait fait ça, 1,10, donc là ça va marcher, j'ai pas d'erreur, j'ai bien la valeur de 1, 1,25, machin truc, mais si je compte mes numéros là, ça, ça m'en fait 9 en fait, parce que je ne pars plus de 0, mais je pars à 10, donc je pourrais m'arrêter là, et puis taper ici 15000, 1, et ça, alors, je vais le lancer, et ça prend du temps, donc je vais faire STOP, et je me dis que le print, autant le sortir de la gauche, et là je vais lui demander d'afficher ma valeur de i, et puis ma valeur de balle, toc, j'ai bien 15000 tours, il a commencé par 1, il en a bien fait 15000, voilà, alors ça me donne 1, 6, 4, 4, 8, 6, et moi je veux une précision à 4 décimales, donc je n'ai pas le 9, donc le monsieur qui a écrit cet exercice s'est trompé, alors moi j'ai pensé que c'était une erreur de saisie, donc pas 15000, mais il avait oublié un 0, donc moi je me suis dit, c'est peut-être 150 000, si je lance ce programme, voilà, il avait 150 000 fois le calcul, et rapidement, et là j'ai effectivement 1, 6, 4, 4, 9, donc je me suis dit, c'était peut-être ça l'erreur, donc ce script là, vous pourrez le copier, je vais quand même lancer le mode debug pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, le mode debug, donc je vais nettoyer mon shell, ok, je traite ça, 0, temps, balle, c'est fait, ici, step in to, c'est le F7, pour rentrer dans ma boucle, ici il va traiter le range, donc de 1 à... il va me prendre la valeur 1, le 1 il le met dans i, toc, donc 1 c'est affecté à i, après il s'occupe de cette ligne là, je rentre dedans, balle, ça vaut 0, ligne 1, 1 divisé par 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait 1, il le met dans balle, donc maintenant balle va changer de valeur, 1 ici, ici il remonte, donc i vaut 2, ça a été incrémenté, et il en fera la même logique, donc sauf qu'il prend la dernière valeur de balle, donc maintenant 1 et plus 0, et puis il va mettre 2, 2 au carré, ça fait 4, 1 plus 1 carré, ça fait 1, 25, et 1, 25 maintenant, et il met 1, 25, voilà, et puis il a fait, voilà, vous avez compris, ça marche très bien, hop, ça roule. Je descends, je descends un exil, donc là je n'ai pas fait tout à fait la même logique, ici pour résoudre mon problème de 0, j'ai laissé les 15 000, et j'ai fait ici, divisé par i plus 1, et comme ça, ça marche. Puis je l'écris dans l'autre sens, là j'ai mis 1 sur k carré, là, plus balle, et puis là j'ai mis balle et plus 1 sur k carré. Je descends, je descends, ça c'est à lire, vous comprendrez. Alors, concernant les listes, alors, quand j'ai créé le cours, lisez, lisez, c'est amusant, je ne sais pas si vous comprendrez. Bien, donc l'idée c'est de prendre cette série, des temps, des distances, les temps commencent par 0, c'est arbitraire, et puis en utilisant ces deux relations, de la vitesse, qui prend le x i plus 1 et le x i moins 1, et l'accélération, toc toc, de qualité de proche en proche, les valeurs. Alors, il y avait de l'aide ici, alors ça va marcher si je fais ça, peut-être. Je copie, hop, c'est quel est le nouveau ça ? Le 9 de 3, donc je retourne sur Tony, fichier, enregistrer sous, donc ça, ça va être le 9 de 3, enregistrer, et je colle. Ça, c'est pour éviter de faire des erreurs de saisie, c'est fastidieux, ça n'a aucun intérêt. Je vais quand même lancer ce programme, pour vous expliquer le 8 et 9, donc c'est la commande laine, on l'a déjà vu. Donc vous avez nt, c'est le nombre de paramètres qu'il y a dans ma liste t, on trouve 11, et le nombre de nx, c'est l'n de x, donc ça, ça compte le nombre d'éléments de ma liste x, et il en trouve 11 aussi, et si vous comptez, je vais de 0 à 10, donc ça fait bien 11 valeurs, donc ça c'est bon. Je vous rappelle, donc si je me mets dans mon shell, une liste, si je fais print t, ou si je mets juste t, ça, ça affiche la liste, voilà, voilà, c'est exactement ça qui est là-dessus, si je fais t, donc print t, je peux omettre les print dans le shell, print t, si par exemple je fais 0, je comprends, il m'affiche 0, donc la première valeur, il m'affiche le premier élément de ma liste t, 0, par exemple, ça c'est l'indice 0, je les ai remis là, l'indice 1, 2, 3, par exemple, si je vous demande de m'afficher l'indice 3, l'élément d'indice 3 de la liste t, et si j'appuie sur entrée, ça va être 0, 3, parce que 0, 1, 2, 3, bon, c'est, ok, donc maintenant que j'ai compris que je peux, en fait, appeler un élément d'une liste, puisque elle est littérable, et bien, à la fois, avec ça, là, je vais m'en sortir, je descends, je descends, qu'est-ce que je veux compléter le script, pour obtenir les valeurs manquantes du tableau du dessous, c'est celles qui sont en dessous, enfin, pas celles-là, mais celles-là, il est évident que pour calculer cette vitesse, alors, il y a deux boîtes noires, il y a une boîte noire ici, parce que pour calculer, ici, je ne peux pas calculer cette vitesse, puisque j'ai besoin de celle d'avant, de la distance d'avant, qui n'existe pas, et de cette distance-là, par contre, cette boîte-là, V, on va dire, indice 1, enfin, boîte colonne 1, là, colonne numéro 1, je peux le calculer, puisque je pourrais utiliser ce 0,2 et ce 0, ce x i plus 1, et ce x i moins 1, donc, c'est parti, et puis, pour les accélérations, puisque c'est calculé à partir des vitesses, c'est la magique, il y a un décalage, donc, si j'ai 11 éléments pour x et t, j'en aurais 11 moins 2 pour V, et j'en aurais 11 moins 4 pour les accélérations, l'exemple de correction, je ne triche pas, je ne regarde pas, création de liste vide, ça, je vais le faire, la méthode APN pour la vue avant, donc, c'est ce qui va me permettre d'ajouter un élément à une liste V, donc, ça, c'est bon, et puis, pareil pour A, j'ai glissé un prix T pour vérifier ma logique dans les banques, why not ? Donc, c'est parti, alors, ça, c'est bon, j'ai besoin d'une banque, il faut calculer les V, alors, FOR, I, INRANGE, je pourrais faire ça, tiens, c'est ce que j'ai fait, ça ne va pas marcher, mais ça serait logique de le faire, donc là, I va tourner, une fois de 0 à 10, puisque j'ai un élément, dans ma liste T, j'appuie sur entrée, on me demande de calculer vitesse, on me demande de déclarer des listes vides, la création de liste vide, alors, je ne sais pas, moi, je vais le mettre là, je vais mettre vitesse vite, égale, hop, et puis l'accélération, égale, hop, hop, ça, c'est deux listes vides, alors, là, je calcule V, V, c'est censé être égal, donc là, je suis en train d'utiliser ces relations-là, c'est censé être égal à, l'élément de ma valeur X, alors, il y a des parenthèses, je l'ai fait comme ça, c'était pas mal, ça, c'est pour mon numérateur, il y aura le dénominateur, avec une somme, donc, entre crochets, il y aura le dénominateur, c'est une somme, enfin, une soustraction, donc des parenthèses, après, là-dedans, moi, ce qui m'intéresse, c'est les X, X, l'indice, on va dire, I-1, vous voyez que c'est assez un marché, I-1, après, il faut que je fasse, d'ailleurs, c'est I-1, et puis, il faudra que je soustrais, l'élément de la liste, pardon, X, I-1, et puis, c'est la même logique pour les T, CTRL-C, CTRL-V, sauf que là, c'est les temps, toc, et je vais m'arrêter là, et je vais le lancer, et ça ne va pas marcher, alors, il me dit que la liste, donc la ligne 14, ça va au-delà, du nombre d'éléments de ma liste, comprenons bien, là, le I tourne de 0 à 10, compris, je lui demande d'aller chercher, donc, si je prends la première valeur, X de 1, elle existe, c'est celle-là, et après, je lui demande d'aller chercher le X de 0-1, dans X de 1-1, et c'est là que ça n'existe pas, donc, si je veux que ça fonctionne, je pourrais me dire, bon, bah, j'ai qu'à commencer à un pas plus loin, là, ça marche, mais j'ai toujours un indice, qui va au-delà, et c'est là que, je dois me rappeler, je dois me rappeler quoi, et ben, je dois me rappeler que, oui, j'ai pas 11 éléments, en fait, pour fait, je vais en avoir 9, donc, oui, pardon, donc, je vais mettre, 11-2, ça me fait 9, là, j'ai le bon, c'est toujours l'erreur, je n'ai plus d'erreur, je n'ai plus d'erreur, 1, je n'ai plus d'erreur, intéressant, pourquoi je n'ai plus d'erreur, parce que, moi, je ne comprends pas comment il réussit à me trouver celui-là, pas de débug, nous comprenons ce qui se passe, je traite, je traite, je traite, je traite, je traite, pour l'instant, tout va bien, je rentre dedans, je traite, il prend 0, ok, maintenant, je rentre dedans, donc, là, il prend toute la liste X, il va me chercher, l'indice I plus 1, donc, là, il va me dire que c'est l'indice 1, donc, là, il va me dire que c'est le 0 qui prend, le 0,5, ok, le 0,05, pardon, et là, qu'est-ce qu'il va me prendre, la même liste, 0, moins 20, ça fait moins d'un, ah 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 ah, et là, il me prend qui ? Il me prend le dernier élément, donc, grosse erreur de logique, donc, pas bon du tout, donc, stop, donc, là, ça tourne, c'est bon, mais, en fait, je vais me dire, oui, il doit, il doit, pour calculer la première valeur de V, il doit prendre cette valeur, et cette valeur, donc, i plus 2, et puis i, alors, ça, ça me plaît, je crois, je me demande si j'ai pas fait une erreur dans ma correction, en fait, je vais lui demander, donc, après, d'ajouter, donc, j'ai plus de message d'erreur, en bas, je vais lui demander de m'ajouter dans ma liste vitesse, alors, à peine, parenthèse, et, le V calculé, si je lance ça, j'ai maintenant une liste vitesse qui se remplit, et, si je regarde son contenu, 1,2,3, ça doit être bon, et puis, si je me, si j'efface ça, et si je me mets, si je demande de calculer l'ND, et une 19, ok, ça m'a l'air bon, alors, si j'applique cette logique pour les accélérations, je comprends ça, on peut faire, ok, la boucle, sauf que là, c'est pas moins 2, mais c'est moins 4, c'est pas le, c'est pas x, mais c'est la vitesse que je vais pas faire, rendre, bon, et là, je veux corriger, alors là, ça doit être, ça doit être, i plus 4, et i plus 2, qui n'est pas v, d'ailleurs, c'est a, et je vais ajouter ça, à axe, surposez-vous, réfléchirez, alors, j'ai une erreur, float, et plus 2, et plus 2, bon, alors, c'est la ligne, 18, l'erreur, revient là, mode debug, alors, le problème est ici, je rentre dedans, je traite, il me prend 0, alors, et zut, mode debug, hop, je rentre dedans, je traite, je descends, maintenant, je rentre dedans, il me prend ma première valeur, de, il me prend 9, il me prend 9, il me prend 9, non, là, il me prend toute ma liste à calculer, et zéro, alors, qu'est-ce qu'il prend, le float, il y a une note, donc, j'ai un problème, dans, j'échappe, hop, 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 j'ai pris l'erreur, c'est bon, je vais quand même lui demander, à la sortie, de m'afficher, vous pouvez, et print, accélération, je reprise, je clique sur entrée, je vais faire, alors, est-ce que c'est, logique, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, est-ce que ça me plaît, je crois que ça me plaît, les vitesses, pour les accélérations, il est censé avoir pris, 3, cette vitesse-là, 3 moins 1, ça fait 2, et il est censé avoir divisé ça, par, ça doit marcher, ça, ti plus 4, ti plus 2, il est censé avoir divisé ça, il est où, quitte à le bonheur, il est censé avoir, il est censé, donc, pour calculer cette vitesse-là, celle-là, qui est en dessous, il est censé, pardon, cette accélération-là, il est censé avoir pris, donc, cette vitesse, moins cette vitesse, divisé par ce temps, est-ce que c'est bien 4, c'est 3, 0, 1, 2, 3, donc, c'est plutôt 3, avec celui-là, et c'est plutôt 1, et je pense, que ça, ça plaît mieux, ça tombe bien, c'est les mêmes résultats, et un exemple de correction, c'est, je pense que ça, c'est pas bon, mais bon, comme ils ont été en constant, ça m'a donné les bons résultats, enfin bon, ok, fatigué, oui, bon, allez, on dirait que c'est bon, mais il faudrait les creuser, alors, liste calcul, oui, ça c'est un autre exercice, 6, un fichier, enregistré sous, 9241, 9241, 9241, alors, je prends tout, je vais, je vais, je vais, je, je, je sélectionne, yes, voilà, alors, ça, je vais le lancer, l'idée, c'est de commenter ces deux lignes, donc, print, poids, ok, je vais, mettre devant, je vais rajouter print, mass, je vais expliquer, je relance, je nettoie, pour éviter les coups, pour éviter les coups, je l'efface, ok, je lance, ok, je lance, ici, la liste masse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, termes, vous avez ici, une liste poids qui est vide, donc, le commentaire ici, ça, c'est création d'une liste vide, poids, ici, je fais for m in masse, alors, là, c'est quoi, je vais lancer le mode debug, alors, ça, je fais, ça, je fais, je rentre dedans, alors, masse, c'est quoi, c'est en fait, tous les éléments de ma liste, et le for m in, machin truc, ça va prendre, le premier élément, donc, ça va prendre 1, 2, ici, je lui demande d'ajouter, dans ma liste pro, avec la méthode append, la valeur de m, je vais être prise, donc, la première, là, 1,2, multiplié par 9,81, c'est ce qu'il va faire, donc, poids, qui est libre, 9,81, ok, fois 1,1, 1,2, ça fait 11,72, et il va l'ajouter à ma liste, toc, ça, c'est fait, et maintenant, ma liste de poids, elle contient un élément, si je continue à tourner, ici, ça va être 2, et on l'a dit, c'est le deuxième élément de ma liste, masse, et puis, il va prendre ma liste, qui contient maintenant, 11,72, il va faire, 9,81, fois 2, 1962, il va l'ajouter, à peine, c'est qu'il vient d'ajouter, cet élément, cette liste, et puis, si je continue, hop 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 hop, je complète ma liste, tout fait, ravit, voilà, donc vous avez de quoi commenter, et puis ça tombe bien, on s'est arrêté là, parce qu'on avait regardé, deux petits extraits vidéo, sur deviner l'Olysée, voilà, aller, fin de cette séance, la prochaine, c'est mardi, soir, comme le lendemain, c'est férié, je pense qu'il n'y aura personne donc je ne sais pas comment je vais faire à la fin de la vidéo je dois retourner sur Mita et arrêter l'enregistrement